Au-delà du fait que vous considériez, Monsieur le Ministre, ce stage dépassé, voire qu'il constitue une barrière à la création de nouveaux artisans, alors même qu'il permet véritablement de répondre à la liberté d'entreprendre, qui vous est si chère, puisqu'il favorise la pérennité de certaines entreprises, l'argument du coût a été aussi beaucoup utilisé. Ainsi modifié, voire supprimé, le stage de préparation à l'installation constituerait une source d'allègement financier pour les entrepreneurs concernés, avec un gain estimé entre 242 euros pour un micro-entrepreneur et 548 euros pour les autres. Cela constituerait aussi une perte de 2% des recettes des chambres ou des métiers. Pourtant, dans le même temps, le plafonnement du prix de ce stage, prévu par le droit en vigueur, est remis en cause par le texte de la Commission. Encore une fois, le gouvernement nous dit que cela coûte trop cher et qu'il y a une rupture d'égalité avec les commerçants qui, eux, ne sont pas soumis à une obligation de stage. Et dans le même temps, il nous est dit que grâce aux associations ou d'autres structures dont nous ne connaissons la nature, l'accompagnement de ceux qui s'installent et qui auraient besoin de compétences en matière de gestion serait développé mais à des prix non encadrés. Il y a pour nous une certaine contradiction pour ne pas dire incohérence. Et il semble bien que cet article n'a pas pour objet que de libéraliser l'offre de formation et assurer la croissance des sociétés de formation et non des artisans. Aussi, pour éviter une libéralisation complète des offres de formation, dont les prix pourront devenir exorbitants, nous proposons de réintroduire la définition du prix maximum de ce stage par la loi et non pas par la tête de réseau des chambres des métiers comme cela est prévu par le texte de la Commission.